Et on est de retour sur ReGameTV, bien sûr pour la suite de C'est Zunderdog, le qualifier qui a vu des games fantastiques aujourd'hui. Clairement, et on avance là, on arrive bientôt au demi-finale, on vous rappelle que les demi-finales c'est là où on s'arrête tout simplement parce qu'on sélectionne 4 joueurs plutôt que 2. Donc on approche et là du coup on commence à rentrer avec les gros joueurs et c'est Drogo qui va donc être aligné sur ce match face à Scam, le joueur qui vient de sortir Koka et qui d'ailleurs on l'a félicité sur Koka un peu trollé sur Twitter, il a dit bon moi ce que je vois c'est que je suis arrivé au tour 3, Yogo au tour 2, on voit c'est qu'il bosse. Et le calcul n'est pas foncièrement mauvais et Scam lui a répondu bien joué mec, franchement c'était du beau jeu. Donc bien joué à toi Koka. Clairement Koka plutôt chaud, dernièrement, mais bon ça ne l'empêchera pas de se faire exploser quand il me jouera parce que bon faut pas se mentir, il n'a pas choisi la bonne race pour me vaincre en tous les cas. On va partir du coup dans un BO3 effectivement entre Scam et le bon Théo Fredière aka Drogo. Quand est-ce que tu nous fais un petit qualifiant underdog toi tiens ? J'en ai fait un la dernière fois, j'ai pris une game à Gaspi. C'était quand ? Je me demande si ce n'était pas il y a un mois. Je ne sais pas tous les mois mais du coup ce soir je devais la faire mais je remplace Imre. Ah tu voulais la faire ce soir ? Ouais 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 j'étais pas au courant. Du coup ça pourrait être sympa vu que Yogo et Koka des fois à la fond ça pourrait être sympa que toi aussi parce que vous avez tous un niveau de jeu qui est quand même assez... Quand est-ce que toi tu veux la faire ? C'est une bonne question, quand je m'en remettrai à jouer à Starcraft 2, excusez-moi, et quand je m'en remettrai à tryhard un minimum, ce qui n'est pas le cas pour le moment malheureusement. Malheureusement effectivement. Donc mon niveau de jeu doit être assez exécrable. Même si il faut être honnête dans Starcraft 2 c'est un peu comme le vélo vous savez. Dans le fond tu refais une partie tu es toujours à 180 d'APM et puis voilà. Mais après il faut faire 15-20 games pour se dérouiller mais on ne retombe jamais de toute façon. Pour se remettre dans le beigne. Et du coup directement en haut à gauche, il a de nombreux fans dans la communauté française. Tout particulièrement parce qu'il fait partie de l'un des plus vastes clans de l'histoire de Starcraft 2. C'est Orbital Colossus. Scam ! Des gens très sympathiques d'ailleurs. Un gros big up à toute l'équipe Orbital Colossus et à ses managers. Et en bas à droite de la main pour la team My Insignity. Bien sûr vous le connaissez par coeur. Il est en liste pour les joueurs français pour représenter la France dans les nécheux noirs. Petit Drogo il est quatrième pour le moment. Polo 87878787 qui vient de s'abonner. Rejoignez la route tout poutre et je crois que ce n'est pas tout à fait ta première fois. Mais welcome back ! Dans la route tout poutre. This is 50. G-Unit ! Pas connu toi ça ? Non. G-Unit. C'était là. La petite probe du coup qui part et qui va aller prendre un peu d'informations. Ouais Mathieu il a connu. Ouais c'est vieux. C'est vieux mais euh... C'était euh... Enfin ça fait partie encore de la belle époque du rap puest je trouve. La petite probe du coup qui va arriver qui va pouvoir se rendre compte qu'on est sur une hatch first. Ouais ouais qu'on va voir que c'est la hatch first hein. Le scout rapide dans le match-up qui est un petit peu forcé à l'heure actuelle notamment. Puisqu'il y a encore toutes ces possibilités de pull first. Toutes ces possibilités du coup de voir des drops de links assez rapidement. Il est important de se couter voir quand est-ce que le gaz a été pris. Tu le vois en cliquant dessus et en te rendant compte du coup qu'il n'y a pas encore 100 de gaz qui ont été minés. Donc tu sais que ce n'est pas foncièrement rapide. Et ça bon bah tu cherches à embêter parce que ta probe elle a plus grand chose d'autre à faire. Jusqu'à un timing de prise de B3 qui peut être entre 2 et 3 minutes de jeu. Sur un 2 minutes de jeu on pourrait craindre un link... Oh mon dieu il a fait un all position no ! Euh le... Ok. 2 minutes de jeu ça pourrait être un link flood alors que 2 minutes 43 minutes on est plus sur un plan de jeu normal. Alors on a eu pas mal de joueurs protos pendant ne serait-ce que Katowice qui ont caléré contre Zerre. On peut citer Zest, on peut citer aussi Drogo, enfin on peut citer plein de joueurs. Est-ce que vu que tu es un peu expert protos, est-ce que tu as vu un peu un type de build order ou un type de jeu qui commençait à se dessiner et à bien fonctionner en pvz sur lequel Drogo pourrait peut-être s'inspirer par exemple ? En fait, à l'heure actuelle c'est la problématique des protos dans le match-up, c'est qu'il n'y a qu'un build pour jouer réellement. En fait il y a juste Zest qui fait du drop DT mais du coup qui en ce moment galère comme pas possible contre Zerg parce que drop DT ça marche pas. Mais sinon du coup le build c'est de faire un gate expand normal, de ne pas faire directement l'adepte, pas faire directement l'world gate comme il l'a fait là pour accélérer ta stargate. Mais moi ça la compose après. Et en fait après, tu as deux écoles, la B3 réellement rapide et tu pars sur un plan de jeu double robot Archont Immortel Chargelot ou alors ce que Drogo fait beaucoup et ce que la plupart des protos font de manière générale, où tu as une B3 un petit peu plus retardée tu vas commencer par ton petit Phanix, ton petit oracle, ok voilà sereinement et derrière en fait tu vas faire une robot Archive des Templiers et la charge et tu vas avoir un gros drop Archont Zero Charge, une grosse pression qui va te permettre en fait de maintenir le joueur Zerg chez lui quoi qu'il arrive parce que s'il reste pas chez lui il va mourir et toi du coup de prendre B3 sereinement, de lancer ta grosse take et ta grosse upgrade. Ouais ça je l'ai vu plusieurs fois pendant Katowicz C, en effet et c'est vrai que quand c'est bien fait ça fonctionne plutôt pas mal donc avec cette B3 qui est un peu décalée. Donc un passant de voir ce que va proposer Drogo, pour être honnête avec vous je pense qu'en PVZ en ce moment on est vraiment dans un champ où il pourrait avoir pas mal de créativité c'est à dire que voilà pour le moment on sent quand même que les choses sont assez bloquées et on voit pas de ligne très directe, le jeu a l'air limité pour la protosserie donc du coup forcément ça va être pris en compte aussi je sais plus d'ailleurs, non c'est juste sur le drop qui mine de rien impactera quand même le PVZ quand tu parlais de ce patch En fait pour moi c'est la meilleure nouvelle que le matchup a eu depuis longtemps puisqu'en fait ça va enfin ouvrir des possibilités et une des raisons en fait pour laquelle tous les protoss ils accélèrent leur stargate en skippant l'adepte et le worldgate et commencent par un phoenix c'est parce qu'en fait au delà du map control que donnent les overlords qui est certes une dynamique mais ça à la limite tu t'en fous c'est que vraiment si tu laisses un overlord en vie sur la map tu ne sais pas à quel moment ça va devenir un overlord drop et si c'est un early game, tu peux perdre la game sur 8 lignes sereinement et replier son oracle l'oracle qui va être ensuite destiné à défendre la future B3 donc le patch qu'on vous parle n'est pas passé ce serait un nerf du missile shredder pour faire court un petit buff des vikings qui prendrait plus 10 de vie et la capacité de drop des overlords qui reste inchangé mais qui passerait sur le T2 plutôt que sur la chambre d'évolution voilà si jamais des gens nous ont rejoint mais le patch n'est pas en ligne et d'ailleurs c'est marrant parce qu'à l'époque je t'avais dit que j'avais pas lu mais si je me rappelle ce serait pas très très loin de la finale GSL si jamais ils le mettaient en lune parce qu'il y a des gens qui se plaignaient de ça justement de dire allez gars va y avoir la finale GSL vous nous placez ça juste avant est-ce que vous pensez vraiment que c'est judicieux donc voilà du coup du côté de chez Drogo pour le moment on a arrêté un peu de faire des phoenix on a envoyé le charge lot, on a le prisme bat a acheté très tôt et ça c'est pas pour me déplaire dans ce match-up bah en fait ça va être son drop voilà on voit 4 zlots qui vont être faits il fera les hauts templiers plus tard parce qu'en fait à ce moment là t'as pas le gaz pour en faire 4 d'un coup donc en fait ça vaut pas le coup d'en faire ne serait-ce qu'un seul et en fait moi ce qui m'interpelle c'est cette défense de la prise B3 ici on a quand même une petite agression qui a été faite c'est bien fait cette défense en fait de la B3 avec double zlots et update donc qui sont les 4 premières unités qui sont produites dans la partie c'est quelque chose qu'on voit un petit peu plus régulièrement et qui m'étonne beaucoup parce que c'est je trouve pas ça de très fiable s'il y a beaucoup de zergling maintenant pour le coup ça n'a pas été le cas donc Drogo qui va parfaitement être safe à ce niveau là et qui va arriver avec son drop de charge lot c'est un peu rien à payer vu l'ouverture technologique que fait Drogo c'est vrai que moi je trouve qu'un des trucs les plus safe c'est quand même de faire quelques sentries c'est vieux comme le monde mais qu'est-ce que ça fonctionne bien pour protéger une B3 mais c'est vrai que la sentry les gars ça coûte beaucoup de gaz et du coup quand on veut faire des ouvertures aussi complexes et aussi gazéifiées que celles que propose Drogo ici on peut pas payer des sentries les gars sinon on a pas les archons c'est tellement bourrin là c'est vraiment une version ultra bourrine j'aime bien ce qu'il fait je trouve qu'il est sur un anti-timing qui est quand même dur à lire manque de pot pour lui on est quand même sur du fast hydra faut voir il y en a combien si tu pourras nous faire un petit U si on a plus de 10 c'est un peu chiant si on a moins de 10 c'est clairement discutable pour Drogo les hydra ils sont pas 10 mais il y en a ils s'étaient bien positionnés de la part de Scam la question c'est est-ce qu'on a suffisamment d'unité pour gérer dans l'ensemble l'oracle qui fait tellement de dégâts supplémentaires le premier archon qui meurt c'est bien pour Scam faut backer là t'as perdu l'archon et t'as perdu l'oracle et tu vas perdre le deuxième par contre il y a 13 drones qui sont tombés il y a des autres qui ont run maille et qui ont fait un gros dégât donc d'un côté oui faut reculer mais de l'autre est-ce qu'il faut vraiment reculer ? il y a une partie d'armée qui est ici pas forcément des zylotes qui sont en train de faire le dégât là-bas Drogo il peut passer il est en train de récupérer son Overlord il va re-warper des zylotes sous l'hydra parce qu'il se trouve bien qu'avec seulement ça il ne peut pas contrer les zylotes qui font un massacre dans la ligne de minerai et en terme de production il y a un problème chez Scam on aurait du avoir une flopée d'hydra qui aurait du sortir et je les vois pas donc j'ai l'impression que je sais pas soit il y a eu un miss sur les injects soit il y a eu un miss sur la création mais c'est pas normal qu'on a un retour de warp de Drogo qui n'est pas son équivalent en face parce que même si vous avez perdu des drones les drones vous ont 65 euros merci beaucoup merci Lord Revan merci beaucoup du coup tu m'as fait perdre ce que je voulais dire oui même si tu perds 20 drones sur le coup les 20 drones ont eu le temps d'accumuler tout pendant la fight donc les sous tu les as en fait de perdre 20 drones ça tu vas quand même pouvoir refaire une flopée d'hydra c'est celle d'après par contre qui là va être franchement limitée donc dommage je pense qu'il s'est passé un truc je pense qu'on a raté un élément de macro qui a mis quand même au fond le bon le bon Scam effectivement et du coup on va voir très bonne attaque de Drogo très bon anti-timing mine de rien et puis double front en plus je trouvais son engagement un peu erratique au début mais en fait c'est parce qu'il était sur un deuxième front on ne l'avait pas forcément vu au début je pense que ça t'a échappé aussi parce que tu ne l'as pas montré les zylotes sont partis dans la B2 et se remonter et donc du coup ça expliquait pourquoi est-ce qu'on voyait des unités qui étaient autant à gauche et les zylotes qui partaient attaquer c'est parce qu'il a scindé son armée qu'il a dû faire un choix donc vraiment pour ce que ça lui a apporté très bien joué et en fait je trouve que c'est une très bonne adaptation vis-à-vis de ce qu'a fait son adversaire il s'est rendu compte que ça manquait un peu d'unité du coup plutôt que de faire une version relativement light double arc-on-tu zylotes concrètement il a même amené les adeptes il a fait un gros warp-in de zylotes avant et du coup il s'est vraiment retrouvé avec une force qui était bien trop importante pour Scam et il n'est pas resté sans pas aller avec sa force principale sur la ligne de minerai B3 où les adeptes étaient très bien positionnés les drones étaient allés au combat pour couvrir les hydras pour que les hydras aient leur plein potentiel de DPS et du coup il a parfaitement géré sa fight même si bon il a fini par faire un arc-on ce qui avait été dommage mais c'est pas ce qu'il voulait avoir son warp-prisme safe donc vraiment géré de main de maître de la part de Drogo et puis Drogo qui a bien respecté aussi les timings parce que je pense franchement que si Scam avait fait Roach ça aurait été beaucoup plus facile pour lui de défendre parce qu'il aurait eu plus de Roach je pense que dans la case Hydra le build order de Drogo est bon mais je pense que par contre si tu prends un peu de retard la fenêtre reste quand même petite donc si jamais tu fais un peu de décalage ou quoi bah 30 secondes après t'en as pas 7 des hydras t'en as 11 et il y en a 7 autres qui vont sortir et là en fait le mec arrive à te contrer alors qu'il s'est fait chier aller chercher une technologie donc ça aussi très bien joué le côté précis quand on fait un anti-timing 10 secondes c'est 10 secondes quoi et là on l'a vu c'était précis c'était propre très bien joué C'est ça et du coup on est parti directement dans la game numéro 2 avec en bas à droite votre potentiel représentant Nation Worlds il s'agit pour Mind Sanity de Petit Drogo et en haut à gauche de la map pour la team Orbital Colossus donc les donations et les sommes ne font que de pleuvoir ce soir merci beaucoup les amis ça fait très très plaisir il s'agit en haut à gauche de la map de Scam Zergueble il est mené et clairement ami fan de Scam ami fan d'Orbital Colossus il a besoin de votre Genki Dama des Enfers parce que là ça a été dur à la partie précédente donc n'hésitez pas pour le soutenir à balancer des émotes gnoutues puisque à défaut d'avoir une émote Zergue et bien c'est celle qu'on a choisi pour soutenir des joueurs Zergue pendant les UMK Tovice donc n'hésitez pas blow it up in the goddamn chat surtout que Scam et Scam je trouvais que c'était malin Drogo de mémoire j'avais souvenir que c'était pas un joueur très sur les anti-timing au contraire c'est plutôt un joueur basé sur les timings traditionnels et même assez late en PVZ ce qui des fois me faisait un peu peur parce que contre les joueurs Zergue moyen ou d'un niveau proche de suite Drogo ça peut passer parce qu'il est bon mais dès que tu commences à jouer vraiment un bon joueur Zergue la problématique c'est qu'il te laisse pas poser ton jeu t'as pas tes 13 minutes pour faire ta sortie t'accumules du retard et le Drogo quand il sort du coup il a 30% en moins parce qu'il s'est fait emmerder et contre un Rogue un truc comme ça il est incapable de faire quelque chose et donc du coup je trouvais que ça le limitait en fait d'aller toujours sur des timings qui étaient très conventionnels mais du coup aussi très robustes le conventionnel souvent est robuste là Scam contre un joueur conventionnel de partir assez rapidement sur de l'Hydra c'est très bien joué tu sais que tu vas pas être attaqué pendant 8-9 minutes le mec va juste t'envoyer 4 petites unités pour aller gratter 3 drones tu sais que tu vas avoir le temps d'avoir ta masse d'Hydra et là Drogo qui envoie un jeu dont j'ai pas l'habitude qui vient en anti-timing qui casse justement parfaitement le type de BO Hydra c'est bien vu de la part de Drogo de changer je trouve son fusil d'épaule comme ça effectivement très bien fait ici la prof qui est un petit peu emmerdée et surtout on a vu que c'était un 3 hatch avant pool donc build qui n'existe plus concrètement parce qu'en fait il a une sanction qui est très simple et c'est le charge lot le charge lot factory et c'est exactement pour moi ce sur quoi on va partir du côté de Drogo le conseil gripisculaire first n'y trompe pas maintenant il faut voir si Scam s'en rend compte il a pas de raison de ne pas s'en rendre compte normalement il devrait avoir la vision incessamment sous peu avec son overlord et très clairement la question derrière c'est est-ce que Scam en fait il a le temps de réagir proprement parce que sur un 3 hatch avant pool la problématique c'est que vous avez sacrifié énormément de choses en early game pour vous mettre bien sur le mid game et en mid game je parle 6, 7, 8 minutes de jeu là vous aurez vraiment le plein potentiel mais déjà on a un premier adepte qui arrive et déjà lui je trouve qu'il est déjà en kikinant quand tu parles triple hatch avant pool c'est tes petits drones qui sortent de la B3 en fait limite faudrait pas produire sur la B3 pour pas être emmerdé mais dans ce cas là est-ce que c'est vraiment pourquoi t'es fait chier à l'affaire pour rendre beau des trucs qui sont bizarres Oh non il va faire drop DT alors encore une fois comme je disais tout à l'heure drop DT ça ne marche plus vraiment contre ZR parce qu'ils ont appris à le défendre sur un hatch gas pool classique en fait tu vas avoir une douzaine de roches initiales sur le timing du drop DT qui va te permettre de défendre le truc mais en fait en étant dans l'idée où son build ressemble beaucoup à un charge load factory et où du coup vraisemblablement Scam va s'attendre à ça bah il y a des chances que Scam il parte directement sur du baneling et pas sur du roach et du coup qu'il se fasse complètement avoir par un play drop DT, Mr Freeze le t-shirt Mr Freeze toujours dans la tentative d'arnaque et je crois qu'il en a déjà gagné 1 ou 2 comme ça d'être aussi assidu et de jouer autant avec la barre de kiff surtout qu'au bout d'un moment c'est plus vraiment une arnaque parce que le mec il avait donné 3 euros ou 10 euros à chaque fois bah en fait au final il fait sa propre barre de kiff tout seul t'aurais mieux fait de donner 110 euros à un moment ça serait aller plus vite mec ça c'est la théorie des gens qui disent ouais j'ai gagné 500 euros au banco ouais ouais mais tu leur as donné 2000 donc t'inquiète pas tes 500 euros ils te les ont pas voler allez c'est parti le prisme qui part le bata DT qui va se terminer vous le savez on va voir 4 DT on change ça en arcon et on commence à bourrer bourrer et là le problème c'est que Scam il a vraiment pas rescouté cette B2 alors non seulement il arrive le bâtiment technologique mais il ne serait-ce que les gars ça aurait l'information suffisante pour savoir que ça n'était pas un charge lot maintenant le Roach Warren vient tout terminer on lance des Roaches ok c'est cool la problématique c'est que les Roaches ne sont toujours pas terminés et les DT arrive ok j'adore qu'il n'était pas changé en truc parce que j'allais te dire putain c'est marrant parce qu'on dit qu'ils les changent en arcon mais ils font jamais la variante des fois d'aller voir alors que et là par exemple ça aurait payé d'aller voir là très bien joué tu vois mine de rien mais mec il va prendre la hatch et après il change en arcon quand il y a le vigilant c'est très bien joué très très bien fait là de la part de Drogo mais aussi mais en fait il y a Zest qui est quasiment le dernier des Mohicans quand il s'agit de faire du drop DT même si Drogo nous montre qu'en fait non lui aussi en fait il reste en DT aussi longtemps que possible parce qu'en fait tu as effectivement ces 9 secondes de transformation sur l'arcon qui sont très longues en fait mine de rien sur des timings très précis et du coup en fait c'est un timing qui est censé être à 4.45 bah déjà ça devient un timing à 4.54 bah en fait c'est la différence entre les roches qui sont sortis et les roches qui sont encore dans l'arcon ouais et puis c'est bien ça donne un jeu aussi moins mécanique un peu plus sur ce que tu vois et pas forcément le build order c'est ça le défaut c'est qu'à se dire le build order c'est ça parce que c'est ça au final les gens commencent à répéter des mécaniques et à la fin tu sais même plus pourquoi tu les fais tu vois c'est comme je sais pas quand t'es dans le bus et que tu dis bonjour à personne alors que tu vas passer 15 minutes avec et que tu sais même pas pourquoi en fait c'est con des fois la vie c'est parti les deux archons ici qui vont arriver qu'est-ce tu veux la queen ? regarde un peu cette masse qui t'arrive sur la gueule c'est marrant la queen n'a pas du tout envie d'interagir non non t'as pas envie de faire menacer tes queens parce qu'en fait tu veux que les queens appuient se taper sur le prisme potentiellement tu es sur le creep tu peux caheter quand même un peu enfin je veux dire c'est euh Elpemy quoi c'est tes bébés qui se font attaquer la queen là ouais mais là il a perdu beaucoup de temps de minage le bon scam c'est quand même très très dur ce début de partie entre la perte de la B3 le fait qu'elle a été empêchée d'être reposée là et le fait que du coup malgré un 3 hatch avant pull on se retrouve à reposer B3 avec une B3 terminée sur la marque des 6 minutes 30 et c'est assez aussi compliqué et pas très très soigneux dans ses overlords en début de partie il a perdu un overlord qu'il avait pas anticipé ça devait être celui de scout il a dû en payer 3 d'un coup il était à 46 sur 46 et tout ça allait un peu bloquer là c'était pareil on sent qu'il est pas dans son rail tu sais ou t'es dans ton build order parfaitement et tu développes ton truc à un drone près là il est sorti de son rail scam et il essaye de revenir un peu dans le game mais il galère et là scam qui doit avoir traversé la map fixer oh attention il y a trop dans les inventelles s'il arrive à choper les inventelles ou les sentries ça pourrait être pas mal là drogo qui est dessus les fonciles qui sont énormes et qui vont piéger tous les roachs la boucherie moi j'y serais pas allé là ça sentais clairement que tu allais donner tous tes roachs mais drogo c'est euh c'est vraiment un un destructeur de zergs dès que les zergs ils jouent un tout petit peu macro et vraiment un tout petit peu hein parce que là pour le coup on est très avis de passer sur un plan de jeu faire beaucoup de roachs et ben c'était trop tard drogo qui massacre c'était expéditif c'était euh c'était violent quoi c'était extrêmement brutal ici de la part de drogo qui a peut-être envie de nous montrer aussi bon les gars je suis quatrième au nation war hein tout le monde dit DNS c'est le meilleur mais moi je prendrais bien la place de DNS les petits cocos et regardez je suis talentueux c'est peut-être un message qu'il vous envoie les gars c'est à vous de l'interpréter comme vous le voulez pour le coup je pense pas qu'il va y prendre la place de alors il veut il veut rentrer dans la team mais euh mais drogo comme tous les joueurs français il y a pas trop de choix c'est ce que je suis en temps par là c'est que pour rappeler ou alors vous votez pour DNS et Drogo et vous sortez Clem ouais les deux premiers sont Clem et Stéphano et ils ont quand même pas mal de votes d'avance c'est pour ça qu'au final ça se jouera entre DNS et un autre et le plus proche c'est Drogo pour le moment mais euh mais ouais carrément je pense pas que je pense qu'il fait aussi partie des gens qui pensent que DNS mérite sa place dans le dans le truc mais bon à un moment tu sais dans la vie bah euh oh lol Faut faire Crypsel a battu DNS 2-1 Fais voir un peu mon bon Mathieu Fais péter l'information que les gens prennent la tête de TKL Benoît qui est de Starcraft pour le vol j'adore ce petit son on fera le tirage au son juste après avoir fait ce petit point en raquette ... mais ici Crypsel qui est en pvp Penynieu le tentative de Vol de la Game aussi ou aller au gaming Remembermic merci pour ton don UziKoti et AddictRome du coup là on va avoir Tuesday la partie haute de l'arbre hein qui sera assez inattendue mine de rien puisqu'on aurait pu certainement un DNS qualifier mais ici ce sera Crypsell Et euh petit Drogo Scam c'est euh Stéphano est passé sur sinon C'est de notre côté Penyyeu Penway, Landy, on a besoin de la scène autant que la scène a besoin de nous, allez les bros et vive l'Eteran ! Merci Landy. Merci beaucoup. Et du coup, Az, question d'administration, est-ce qu'on joue... Penway, double tentative sur deux comptes, what the f... Merci Mister Freeze. Merci beaucoup. On joue les demi-finales, Az ? Il m'entend pas je crois. Non, non, les demi-finales sont pas jouées. J'en suis sûr à 100%. C'est sûr à 100% mais si... On joue pas les demi-finales ? Pour le Seed, non ? C'est top 4 ? Ok, je me demande s'il y avait une question de Seed. Ok, du coup, ça conclut cette soirée ? Ou on a encore Usikotia Didictorum ? Ah bah non, il nous reste un match là, non ? Bah oui, bah vas-y. Mais mec, c'est en cours là, non ? Bah Usikotia, il est dans une game. Ok. T'es qu'elle, je te rends un coup de pression. Il a créé de l'hôpital. Arrête d'être con, t'es qu'elle, non ? Non mais, parce que je le voyais pas en fait... Je sais pas, moi je suis dans la caméra là, je suis paumé Az. Mais non, mais t'es gueule, c'est pas bon. Non mais en fait, comme on n'en a pas dans nos contacts, je le voyais pas en salon. Je le voyais en partie. Et du coup... Je vois ton écran donc je comprends totalement que tu te sois fait... Oui mais tu m'emmerdes ! On va avoir. Bon bon, t'es qu'il est déjà. Tu soutiens ta perdition. On m'a dit quand t'es perdu... Ah oui, on va faire la barre de kiff. Après on dira des bêtises. Mister Freeze, c'est pas pour toi poulet. Et c'est Lord Revan ! Tu t'avais donné 65€. Donc merci beaucoup à toi pour ça. Pour ce honneur, merci. La bonne bise. Et du coup, fais point d'exclamation t-shirt dans le... Aïe ! Ok j'ai cru que tu étais dans la game. Point d'exclamation dans le chat t-shirt pour en fait nous... Contacter Az. Oui, pouvoir contacter Az. Nous on va faire un break publicitaire avant la dernière partie de la soirée. On verra du coup qui est le dernier qualifié de la soirée. Comme vous le savez déjà, c'est Cripsail, Drogo et Stefano qui se sont qualifiés pour l'instant. On verra du coup qui de Rome ou Uzzicotti se qualifient. Nous on revient juste après la pause. A tout de suite ! Sous-titrage Société Radio-Canada